Yves Rodier, puis tu penses que t'as Rodier sur... Oui, j'ai Rodier, Istan et Jacques Moir. Événement incroyable que deux Québécois portent un nom de Rodier, Denis Rodier, tu vois là, moi j'ai Yves Rodier, qui perce en France chez deux éditeurs majeurs, Soleil, Le Lombard. Alors donc, il se pense quelque chose en BD, hein. Il y a déjà deux BDistes qui s'appellent Rodier. Alors voilà, il n'y a plus de coïncidence, il y en a trop. Alors cette semaine, on lançait Yves Rodier, Elle Spectreau, avec les textes de Fédéric Antoine. C'est une nouvelle série, Les mutants de la lune rouge, et ça-ci, c'est la ligne claire qu'on appelle, la ligne claire active, dans le genre d'Achille Talon, Gaston, de Franquin. Ça, c'est la ligne dense que j'appelle. Donc, tu sais, c'est rempli, c'est très réaliste. OK, oui, oui. Ici, ça rappelle les Achilles Talon. Ah, les dessins sont magnifiques. Donc, alors plus classique ici. Yves Rodier fait ce qui ne se fait presque plus. Il fait son étage, il fait son encage, il fait son dessin. Et ça ici, bien, on fait beaucoup de trucs à l'ordinateur, mais Denis Rodier dessine tout. Denis Rodier, il a fait la mort de Superman aux États-Unis. Un événement des plus importants. Et donc là, c'est un triptyque, ça, l'Ordre du dragon. Et ça ici, c'est une nouvelle série qui va marcher très fort. C'est un lutteur. C'est un lutteur qui est un super-héros. Et là, le masque est justifié parce que les lutteurs portent des masques. Et il y avait un lutteur au lancement à Montréal. Le lancement avait lieu dans une place que vous connaissez peut-être, la Bar Nacho Libre. Et le lutteur était là. Il y avait une séance de signature à la librairie Millennium. Il y a en fond, puis la librairie Cosmique en BD, puis Planète BD aussi. Puis regardez, il m'a fait, il m'a dit, quand on fait une séance de signature, c'est pas comme nous les écrivains, amitié, bonne lecture. Non, non, un dessin. Monte-la à la caméra. On a droit à un dessin. Et même, on peut dire à l'artiste, fais-moi donc le lutteur avec la petite fille dans les bras, et il va te le faire. C'est ça, faire une vraie dédicace de livre. Bien, Michel Rabagliati, il le fait à chaque fois. Oui, exactement. Il est super généreux. Donc, Yves Rodier, El Spectro, c'est vraiment... Et l'autre Rodier, l'Ordre des dragons. Et puis on a connu Yves Rodier avec Simon Sian et Corté Gianni, qui est un dieu des scénarios en France. Voilà, donc c'est deux grands talents. Je t'adore, Lucien. Merci beaucoup. Mais on n'a pas assez de coups de cœur. On en va être tous les jours. Ah, bien là, regarde. C'est toi, mais tu triches, des fois, t'en as trois, quatre. C'est même pas vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai.